... Bonjour Pascal, vous êtes porteur de projet pour Virtual Access. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité de la société ? Alors Virtual Access, c'est un projet qui a débuté en septembre 2017. Nous sommes deux actuellement sur le projet. Donc l'objectif du dispositif, c'est de reproduire virtuellement des sensations ou des sites qui sont inaccessibles à des personnes à mobilité réduite. En croisant la réalité virtuelle, donc par le biais d'un visiocasque, et le mouvement, la simulation physique, donc un plateau est animé sur trois axes différents, permettant de retranscrire les accélérations, les freinages, les virages et les sauts. Ça concerne combien de personnes en France ? Alors le handicap, aujourd'hui en France, touche deux millions de personnes réparties sur la maladie, entre la maladie, le handicap physique et la vieillesse. Donc vous allez permettre à des personnes en situation de handicap, par exemple des personnes à mobilité réduite, de découvrir un paysage, de découvrir un monument historique ? Oui, c'est exactement ça. Nous avons deux activités, donc l'activité, on va dire, touristique, culturelle, qui est assez sobre, qui s'applique simplement avec un visiocasque très léger, autonome, qui permet d'immerger la personne uniquement sur le plan visuel et auditif. Et nous avons une deuxième activité, donc, qui intègre le sensationnel, avec le plateau, donc, qui est en mouvement, et qui est lié, évidemment, à la vidéo qui est diffusée dans le casque. J'imagine qu'actuellement, vous échangez avec des clients potentiels. Quel type de clients s'agit-il ? Alors les clients, ça touche principalement le tourisme et les structures accueillantes du public handicapé. On a, comme client, on travaille avec des monuments historiques, avec des grottes, avec des lieux un peu sensationnels, genre le Pic du Canigou, puisque c'est de mon département, mais également le Mont-Saint-Michel, voilà, ce genre de choses. Alors celles-là doivent avoir leur propre contenu, c'est vous qui le réalisez, comment ça se passe ? Alors on travaille avec du contenu vidéo filmé en 360 degrés, donc les sites ne possédant souvent pas le matériel nécessaire pour capter les images, on propose de filmer, de créer complètement l'expérience, donc du tournage, du montage, et puis jusqu'à la réalisation définitive de la vidéo. Mais on est capable aussi de s'adapter sur des vidéos qui nous seraient fournies le cas échéant. Vous me parliez des campings, juste avant, qui se montraient assez intéressés par le projet ? Oui, effectivement, de plus en plus, les campings souhaitent conserver leur clientèle à l'intérieur du camping. Ils développent beaucoup des superettes, des restaurants, des piscines, des grands toboggans, des mini-golfs, ce genre de choses, beaucoup d'activités au sein du camping. Et de plus en plus, les campings également, les campings et les activités de plein air s'intéressent à la réalité virtuelle pour créer une attraction supplémentaire un petit peu différente permettant de faire découvrir peut-être les alentours, mais également pouvoir proposer du sensationnel à l'intérieur du camping. A partir de quand vous allez commercialiser la solution ? Alors aujourd'hui, nous en sommes au stade de projet. En 2020, début 2020, nous devrions créer la société sous forme de SAS et le projet sera commercialisé, l'appareil sera commercialisé, on va dire, au milieu d'année 2020. D'accord, mais vous êtes déjà prêt à discuter avec des clients potentiellement ? Effectivement, on est déjà prêt, on a déjà eu pas mal de touches sur le salon principalement, mais un petit peu en fonction des rendez-vous qu'on a pu avoir auparavant. Et oui, voilà, je pense que pour nous, 2020, ce sera un bon point de départ. On vous le souhaite. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous.